Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science, qui sera aujourd'hui consacré à une critique de l'un des chefs-d'oeuvre de Steven Spielberg, et certainement l'un des meilleurs thrillers scientifiques réalisés jusqu'à présent, Jurassic Park ! Jurassic Park a été réalisé sous la roulette d'un grand paléontologue américain, le célèbre Jack Horner, et par conséquent, ce film constitue une vitrine de premier plan pour cette noble science qu'est la paléontologie. Et une mine d'informations sur les dinosaures pour bon nombre d'entre nous. C'est par exemple dans Jurassic Park qu'on n'a appris que les dinosaures... ...ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Qu'un t-rex pouvait courir à 40 km heure, que les dinosaures avaient le sang chaud, et qu'un dinosaure, ça pouvait être intelligent ! Petite futée... Malheureusement, c'est aussi là qu'on nous a vendu que le t-rex ne voyait pas les choses immobiles. Et ne les reniflait pas non plus, apparemment. C'est aussi là qu'on nous a appris que le dilophosaure crachait du venin, mais soyons honnêtes, ces deux derniers points ne sont que fantaisie. Par contre, ce qui est clairement faux, c'est la façon dont on mange les brachiosaures. Et non, vous ne rêvez pas, ils mâchent leur nourriture, et même mieux que ça, ils ruminent. Voici la mâchoire d'un ruminant. Elle porte des molaires. Le mot molaire vient de la même racine que le mot meule. Cela veut dire que ce sont des dents faites pour broyer les fibres végétales. Et voici la dent d'un brachiosaure, qui n'est pas plus grosse qu'un petit doigt. Il n'y a vraiment pas de quoi faire une meule. Ça c'est parce que tu sais comment je peux me servir de mon petit doigt. En revanche, les dents de brachiosaures disposées sur une mâchoire forment un excellent peigne. Idéal pour effeuiller les branches d'arbres, mais certainement pas fait pour mâcher. Mais alors, comment mâcherait-il, me demandez-vous ? Eh bien comme des oiseaux, en avalant des cailloux qui vont broyer la nourriture dans leur gésier. Et ça, ce n'est pas une invention, puisqu'on a retrouvé ces pierres polies par les sucs digestifs dans la cage thoracique de nombreux dinosaures. Autre erreur et allée de taille. En entrant dans le hall d'accueil de Jurassic Park, on découvre une reconstitution d'un combat épique entre un T-Rex et un Diplodocus. Or, Diplodocus et T-Rex n'ont pas du tout vécu à la même époque. Plus de 80 millions d'années les séparent. Bon là, vous vous dites certainement qu'on pinaille. On n'est pas aux millions d'années près. Mais rendez-vous compte, 80 millions d'années, c'est presque 20 millions d'années de plus que ce qui nous sépare du T-Rex. Si ça, c'est du pinaillage, alors autant dire que le T-Rex est encore parmi nous. Ça en revient exactement au même. De manière plus générale, ce mélange de dinosaures est hélas courant dans les films et dessins animés et popularise l'idée que tous les dinosaures vivaient en même temps, au même endroit, ce qui est faux. Ben oui. Pourquoi croyez-vous que les paléontologues se sont embêtés à diviser le règne des dinosaures en trois périodes ? Le Trias, le Jurassique et le très célèbre Crétacé. C'est parce que chaque période a vu naître, s'épanouir et disparaître une faune de dinosaures, entre autres, très 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 différentes. Et les dinosaures du Trias, généralement petits, n'ont rien à voir avec ceux du Jurassique, comprenant les sauropades géants au long cou et le stégosaure. Et ils sont eux-mêmes très différents des dinosaures du Crétacé, la période où ont vécu les ankylosaures, véritables chars d'assaut vivants, le Tricératops et le célèbre Tyrannosaure. Et pourtant, on retrouve exactement la même erreur que dans Jurassic Park en regardant le petit dinosaure de Dogbutt. Dans ce film, petit pied l'apatosaure et pointu le stégosaure, tous les deux du Jurassique, fréquentent ses rats, la Tricératops et d'entrent en chambre le Tyrannosaure, eux du Crétacé. Et que dire de dinosaure de Disney ? Dans lequel des dinosaures d'à peu près toutes les époques et de tous les continents côtoient Longisquama, un reptile apparu 15 millions d'années avant le tout premier dinosaure. Ils sont aussi en compagnie de primates lémuriens. Et en plus, les dinosaures y broutent de l'herbe. Ah oui, parce qu'en fait les dinosaures, sauf les oiseaux, n'ont jamais croisé le moindre brin d'herbe. Et non, l'herbe est apparue entre 20 et 30 millions d'années après la fin du règne des dinosaures. Donc dire qu'un dinosaure est herbivore est un abus de langage. On devrait plutôt dire... C'est un végétosaure, Lex, un végétosaure. Et on ne vous parle même pas de King Kong ou de l'âge de glace qui font se côtoyer des espèces éteintes de toutes les époques et de tous les pays. Ainsi que du film 10 000 de Roland Emmerich. Ouais, mais bon, enfin bon, ce film, comment dire, enfin comment dirais-je, voilà, bon bah c'est... C'est vraiment un gros tas de merde. Merci Yann, ces mots que je cherchais. Toutes ces erreurs, c'est à se demander s'ils sont bien sérieux ces savants de films de science-fiction. Ben justement, à ce sujet, il ne me semble pas très au fait de 2-3 petites notions de biologie élémentaire. Par exemple, dans le laboratoire de Jurassic Park, le professeur Wu explique comment il fait pour que les dinosaures ne se reproduisent pas. Et bien parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Malcolm ne le voit pas de cet oeil-là, mais Wu ne se démonte pas. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se... reproduire ? Non, non, non. Et bien si ! Et si messieurs, une femelle peut se reproduire sans mal, on appelle cela la parthénogenèse. C'est un mode de reproduction où les femelles donnent naissance seules à d'autres femelles sans avoir besoin de l'aide d'un mâle. Il permet de ne pas s'engombrer d'un macho qui prendrait trop de place. Et il est assez courant pour qu'on le retrouve par exemple chez des sauterelles, comme la magicienne d'Angelet qui vit en France et le lézard Aspidocelis uniparens. Et il y aurait même un cas documenté chez l'homme. Bref, on se demande si M. Hammond a bien choisi son équipe. J'ai des pensées sans compter. Le pompon est atteint quand on réfléchit un peu à la manière dont ils ont pu déterminer qu'ils étaient bien face à des dinosaures. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, regarde le vélociraptor. Qui te dit que c'est un vrai vélociraptor ? Ah, mais oui, je sais ça. J'en ai déjà entendu parler. En fait, les vélociraptors de Jurassic Park, ils sont beaucoup trop grands pour être des vrais vélociraptors. Et en fait, ce sont des... Non, 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 ça c'est bon, c'est du pinaillage. Ce que je veux dire, c'est que M. ADN nous explique dans le film que les savants de Jurassic Park sont censés avoir utilisé en majorité de l'ADN de grenouilles pour recréer des dinosaures. Ce qui fait de leur vélociraptor des grenouilles. Vaguement ressemblantes à des vélociraptors, certes. En gros, pour faire simple, le fossile là, c'est un dinosaure. La cocotte en dessous, c'est un dinosaure. Mais ça, ce sont des batraciens d'allure vaguement dinosaurienne. Si leur code génétique est celui d'une grenouille, comment pourrait-il s'agir d'authentiques dinosaures comme il en a existé il y a des millions d'années de cela ? Il ne suffit pas de ressembler à un dinosaure pour en être un. De même qu'il y a des dinosaures qui ne ressemblent pas tout à fait à notre idéal dinosaurien. Cette pirouette scénaristique permet en tout cas de justifier pourquoi la peau des dinos de Jurassic Park est écailleuse et gluante plutôt qu'emplumée. Et oui, en 1993 déjà, on connaissait des dinosaures à plumes depuis presque 100 ans, comme l'archéoptérix par exemple. Et l'idée des dinosaures emplumés avait déjà fait un bout de chemin dans les milieux autorisés. Donc l'ADN de batraciens, c'est bien pratique pour justifier l'absence de plumes. Ça a d'ailleurs été un peu corrigé dans le troisième volet de la série. Venons-en maintenant au cœur du film, à savoir la résurrection de dinosaures ou des extinctions est-elle vraiment possible ? Dans les films, les scientifiques utilisent le sang contenu dans des moustiques fossilisés dans de l'ombre et vieux de plusieurs millions d'années. Mais un insecte fossilisé dans l'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, il n'est plus qu'une bulle de lui-même. Et oui, car le moustique piégé dans la résine durcie meurt rapidement. Et alors, tout un tas de bactéries qui sont restées piégées en même temps que lui le dévorent. Finalement, il ne reste plus du moustique que son empreinte, fidèlement préservée en trois dimensions dans l'ombre, mais totalement vide. Plus de moustiques, plus de sang, plus rien du tout. Ce qui est drôle, c'est que dans le Jurassic Park, il y a aussi des plantes qui ont été ramenées à la vie. Cette variété de veriformes a disparu depuis le Crétacé, enfin je veux dire. Et cette plante-là, j'aimerais bien savoir quelle mouche t'a piquée. Est-ce vraiment possible de ramener une espèce éteinte à la vie ? Pour les espèces éteintes depuis suffisamment peu de temps, comme le dodo, le mastodo-américain ou encore le mammouth, dont la date d'extinction n'excède pas quelques milliers d'années, cela reste encore envisageable. Dans le cas du mammouth, par exemple, on peut espérer retrouver une cellule naturellement préservée dans la glace. Dans ce cas, il n'y aurait qu'à implanter le noyau de cette cellule dans une cellule embryonnaire d'une espèce proche, un embryon d'éléphant, par exemple, qu'on aurait préalablement débarrassé de son propre noyau. Et hop, on fusionne le tout. Et le noyau de mammouth retombe en enfance et commande l'embryon pour qu'il donne un petit mammouthon. Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes mammouthons ! Évidemment, sur le papier, ça a l'air simple. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les cellules préservées dans la glace de Sibérie sont mortes depuis plus de 10 000 ans tout de même. On n'a déjà pas réussi à maintenir en vie plus de quelques années la brebis clonée Dolly, alors imaginez un mammouth ! Et puis, même si on parvenait à le faire, ce mammouth aurait un système immunitaire vieux de plus de 10 000 ans. Une époque où les maladies étaient sûrement très différentes de celles d'aujourd'hui. Pire encore, ces globules blancs d'un autre âge risqueraient de laisser passer des maladies dont on croyait s'être débarrassés depuis longtemps. Ce mammouthon deviendrait une vraie bombe bactériologique. Enfin, quel serait l'avenir de ce mammouthon ramené à la vie ? Être parqué dans un zoo ? Être disséqué par les scientifiques ? Être élevé en batterie pour être servi dans des banquets huppés, pourquoi pas ? Encore plus de questions se posent quand il s'agit de ramener à la vie une espèce d'homme comme l'homme de Néandertal. Nous autres homo sapiens avons déjà du mal à tolérer l'existence de nos semblables quand ils sont d'une couleur de peau ou d'une religion différente. Imaginez ce qu'il se produirait avec un homme d'une autre espèce. Et finalement pour une plante, imaginez qu'elle soit toxique ou invasive. De toute façon pour les dinos, la réponse est très claire, ils sont beaucoup trop vieux. Ils n'ont pas vécu il y a quelques milliers, mais il y a plusieurs millions d'années. De plus, il n'y avait pas de glace au pôle lors de leur règne. Donc il n'y a presque aucune chance qu'on en retrouve des cellules ancières préservées. Hum, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir un dinosaure en vrai. Oh mais tu envoies tous les jours des vrais dinosaures ! Oui, je sais bien, mais ces dinosaures-là, ils sont si différents de ce que j'imaginais. Je sais peut-être que ce que tu as imaginé est très loin de ce qui a pu être vrai. Et rassure-toi, on sait comment faire repousser des dents chez les poules. Et on sait aussi que la queue vestigiale chez les oiseaux adultes est très développée chez les embryons. Ah, mais alors, il suffirait de peu de choses pour que peut-être un jour, les généticiens réveillent des gènes endormis depuis des millions d'années et fassent en quelque sorte d'évoluer un oiseau en pouletosaure. Oui, et l'équipe de Jack Horner travaillait justement très sérieusement dessus. Ah, et alors là, nous verrions ce à quoi les dinosaures pouvaient réellement ressembler. Ce stop-sien, c'est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur la déextinction et ce qu'il peut être réellement fait avec de l'ADN ancien, nous vous conseillons la lecture du livre L'Anti-Jurassic Park, ainsi que la lecture des articles dédiés à cette thématique sur le dino-blog, passeur de science et science et avenir, dont les liens sont dans la description. Et pour tout savoir de la biologie des dinosaures, nous vous conseillons l'excellent Ptérodactyle Rose. Et enfin, évidemment, n'oubliez pas de voir le film. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis un trésoratops. Vous vous demandez certainement pourquoi nous n'avons pas parlé de Dinosaur King. Eh bien tout simplement parce que c'est un gros prétexte pour faire se combattre des dinosaures en image de sa thèse. T'as pas le droit de dire ça, moi j'aime bien Dinosaur King. Oh, tu vas voir ! Et enfin, j'ai mis en bordé de sa du recherche. Ah réveil ! Ah !